Bienvenue chers aventurières et aventuriers, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur une démo. Le jeu va bientôt sortir, il est annoncé pour la fin du mois de mars 2022 et il est actuellement testable en démo sur Steam et avant de commencer je tiens à préciser que c'est probablement le jeu sur mobile sur lequel je joue le plus de tous les temps puisque c'est un jeu que j'adore et j'attendais le portage sur Steam avec impatience. De quoi on parle ? On parle de Chatterot Pixel Donjon qui est un roguelike RPG. Il est annoncé pour 10 dollars avec une petite réduction lors de la sortie. Il est annoncé également en étant jouable à la manette. Je vous avoue que je n'ai pas essayé mais je ne crois pas que la démo le soit. Il est en français et je tiens à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour qu'on puisse bénéficier de cette VF que ce soit sur mobile ou sur PC parce que ça fait quand même super plaisir de pouvoir jouer comme ça. Et du coup c'est un jeu auquel on joue tout seul et ça va être du tour par tour. On va aller voir ça tout de suite. Voilà donc on se retrouve sur l'écran d'accueil de Chatterot Pixel Donjon. On a plusieurs menus. Donc on a des petites infos sur la démo qui nous expliquent en anglais les infos. Donc comme je vous le disais il y aura une petite sortie en mars. La démo va jusqu'au level 10. J'ai un doute là tout de suite. Il me semble que le jeu complet va jusqu'au level 25 ou 30. J'ai un doute. C'est pas très grave. On a aussi plein d'infos. On va avoir le Kiki Meter du classement. Alors là j'ai joué un tout petit peu sur la démo pour jouer. Pour voir un peu. Et du coup vous aurez votre classement. des meilleurs morts. Peut-être victoire si vous y arrivez. On a également tout un système de badges. Donc avec des badges à débloquer. Des petits succès. Est-ce qu'on aura les succès Steam qui correspondent ? Pour l'instant rien n'est annoncé. Et dans le à propos on a tous les remerciements. avec notamment les infos du jeu. Et en fait vous voyez. On a Chatterot Pixel Donjon. Qui est développé par Evan de Bonheim. Qui est basé sur Pixel Donjon. Qui est open source. Et je vous avoue que j'ai Pixel Donjon sur Steam. Et j'ai dû. Et j'ai voué 10 minutes. Je préfère Chatterot Pixel Donjon. Avec tous les ajouts que le développeur nous a ajoutés. Et nous gâte régulièrement. En ajoutant des choses. Avec des petits objets. Spécial Halloween. Spécial Noël. Ce genre de choses. Et toujours des améliorations. Je sais pas si on peut accéder au changement. Oui on peut accéder au changement. Donc avec du contenu assez régulièrement. Des améliorations. Des modifications. Donc euh... Voilà. C'est bien beau tout ça. Mais de quoi qu'on parle ? Et bien comme son nom l'indique. Chatterot Pixel Donjon. Et bien on va aller dans un donjon. C'est parti. On entre dans le donjon. Je fais une nouvelle partie. Adieu mon voleur. Level 8. Et on a plusieurs choix. Alors j'ai joué en fait suffisamment la démo. Notamment avec ce voleur qu'on vient d'écraser. Pour vous débloquer les 4 classes qui sont disponibles. Sachant qu'en fait au début. Vous allez avoir que le guerrier disponible. Donc le guerrier. Et vous allez devoir débloquer les 3 classes suivantes. Donc le mage. Le voleur. Et la chasseresse. Et forcément. Bah toutes les classes ont des euh... Des possibilités différentes. On peut avoir les infos. Donc le guerrier. Le guerrier commence avec un seau brisé unique. Qui génère un bouclier au dessus de sa vie. Le seau peut être déplacé entre les armures. Et peut transférer une seule amélioration avec lui. Le guerrier commence avec une épée courte usée. 3 pierres de jet. Une armure de lin. Une outre. Et une poche de velours. Le guerrier identifie automatiquement. Les parchemins d'identification. Les potions de soin. Les parchemins de colère. Donc on voit déjà qu'on va avoir de l'équipement. Qui va être différent en fonction de la classe avec laquelle on commence. Et qui va aussi euh... Avoir une spécificité. Ici on a le seau brisé. Qu'on va pouvoir poser sur notre armure. Il va être au début automatiquement posé. Et ensuite on va devoir le déplacer d'armure en armure. Donc ça c'est la spécificité du guerrier. Et on a un deuxième petit onglet. Avec tous les talents. Donc voilà. Ici on est dans la démo. Donc il n'y a que les deux premiers rangs qui sont indiqués. Il me semble. Qu'il y en a 4. En tout. Et on va avoir du coup des possibilités de prendre des capacités. Des talents. Qui vont nous donner des avantages. Et qui vont être spécifiques à la classe. On les regardera en jeu. On verra ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend un guerrier ? Est-ce qu'on prend un mage ? Le mage commence avec un bâton magique unique. Il se recharge beaucoup plus rapidement qu'une baguette. Et a une charge de plus. Le bâton peut être imprégné de n'importe quelle baguette. Que le mage trouve dans le donjon. Le mage commence également avec une baguette de projectile magique. Imprégnée dans son bâton. Une armure en lin. Une outre. Et une poche en velours. Le mage identifie automatiquement les parchemins d'identification. Les potions de feu liquide. Et les parchemins d'amélioration. Ce qui veut dire également qu'on a de la magie. Avec un système de baguette. Et là aussi on a un. On a des arbres de talent. Qui vont être différents. On a le voleur. Le voleur commence avec une cape des ombres unique. Qu'il peut utiliser pour devenir invisible à volonté. Alors à volonté à condition d'avoir des charges. De cape des ombres unique. Parce que c'est pas non plus overkill. Le voleur peut détecter les secrets et les pièges à une plus grande distance. Le voleur commence également avec un poids noir. Un poignard. Trois couteaux de lancée. Une armure en tissu. Une outre. Et une poche en velours. Le voleur identifie automatiquement les parchemins d'identification. Les potions d'invisibilité. Et les parchemins de cartographie magique. Et du coup là on voit qu'il y a d'autres choses qu'on va savoir. Notre donjon il a des secrets. Il a des pièges. Et bien évidemment on aura aussi un système de talons liés au voleur. Et la chasseresse. La soldame du quatuor. La chasseresse commence avec un arc spirituel unique qui peut tirer un nombre infini de flèches invoquées. Alors pour le coup c'est un vrai infini. Effectivement elle fait attire une infinité de flèches. Son arc n'a pas besoin d'être chargé ou d'avoir des charges. La chasseresse peut traverser les hautes herbes sans les écraser. La chasseresse commence également avec des gants cloutés, une armure en tissu, une outre et une pochette en velours. La chasseresse identifie automatiquement les parchemins d'identification, les potions de végétition spirituelle et les parchemins de berceuse. Du coup, ce qui fait que si on met tout bout à bout, on a quand même un sacré paquet de parchemins, de potions dont on a un peu une idée avec les descriptions. Alors on va faire simple je pense. On va prendre un guerrier. C'est pas forcément ma classe préférée mais je pense que ça sera le gameplay le plus simple. Ou alors on prend un petit mage, un petit voleur. Le guerrier c'est celui de base. Je vais peut-être vous montrer avec un voleur quand même. Allez, c'est parti. On va jouer infiltration. Mais pas tant que ça. Allons dans notre donjon. Donc on arrive à l'étage 1 du donjon. Les niveaux supérieurs du donjon constituent les systèmes d'égout de la ville. A mesure que l'énergie obscure remonte à la surface, les créatures inoffensives des égouts sont devenues plus agressives. La ville envoie des patrouilles pour maintenir la sécurité à la surface mais sans succès. Ce lieu est dangereux mais au moins l'énergie obscure ici est faible. Voilà, donc on est notre petit voleur qui peut se déplacer. Alors je précise, je vais jouer majoritairement à la souris. Puisque j'avoue, comme je fais du jeu mobile d'habitude, j'aime bien cliquer, taper là où je vais, là où je fais les choses. C'est plus intuitif pour moi vu ma connaissance du jeu. Mais vous pouvez tout à fait le jouer au clavier en vous déplaçant avec les flèches. Ce n'est pas un souci. Donc on est ce petit voleur qui est level 1. Qui a une force de base de 10. Il a 20 santé. Il n'a pas encore d'expérience. Il n'a rien collecté en or. Et on est au niveau 1. Donc on a ici les talents. Donc pour l'instant on a 0 étoile sur 5. Donc on a 0 points à distribuer dans les 4 niveaux. Dans les 4 talents. Et ici on aura éventuellement nos états qui nous affectent. Sur la droite on a notre inventaire. Donc en partie haute il y a les objets qu'on a équipés en accès rapide. Ainsi qu'un certain nombre d'actions qu'on peut faire en action rapide. Et en bas c'est notre sac à dos. Donc comme prévu on commence avec une dague, des couteaux de lancé et une cape des ombres. On va tout de suite aller voir comment on joue. Mais peut-être pas tout de suite. On ne va pas ouvrir cette porte. Puisque pour savoir comment on joue on a un livre de maîtrise du donjon. Donc j'ai joué suffisamment pour débloquer toutes les pages. Qui expliquent comment jouer. Salutations aventuriers. Vous êtes en train de lire le livre de maîtrise du donjon. Ce livre est rempli de trucs et astuces pour aider les aventuriers les plus intrépides à survivre et à exceller. Ce guide est une référence à utiliser en jeu. Et va magiquement vous informer quand est le meilleur moment de lire chaque page. Bien sûr vous pouvez toujours le lire d'un coup si vous le souhaitez. Si l'icône du journal clignote c'est que le manuel souhaite vous dire quelque chose. Seulement quelques pages sont déchirées. Mais peut-être pourriez-vous les trouver dans le donjon. Donc effectivement toutes les pages étaient déchirées et je les ai trouvées dans le donjon. On va nous apprendre à examiner. Donc à étudier un minimum nos adversaires pour connaître la meilleure façon de les battre. Examiner les choses ne prend pas de temps. C'est donc une bonne habitude à prendre à chaque nouvelle rencontre. Donc on pourra le faire avec la loupe. Et on a tout un tas d'informations. Donc je ne vais pas toutes vous les lire. On va les découvrir en jeu ensemble. Je vais ouvrir cette porte. Donc bien évidemment on est sur un donjon. Donc les donjons c'est l'ambirantique. Ici on va pouvoir examiner cette porte. La porte est verrouillée. Il faut trouver la bonne clé pour l'ouvrir. Et comme c'est du tour par tour je vous conseille de ne pas aller trop vite si vous le faites avec la souris. La bonne nouvelle c'est que si vous le faites avec le clavier il ne serait pas de soucis particuliers. Mais si vous envoyez votre personnage en cliquant avec votre souris très loin. Vous pouvez tomber sur des ennemis alors que vous étiez en train de vous déplacer. Et ça peut être une mauvaise idée. Donc là on a deux ennemis. On a ici un rat marsupial. Les rats marsupiaux sont agressifs. Mais comptent parmi les habitants les plus faibles des égouts. Ils font de méchantes morsures. Mais ne représentent un danger mortel qu'en grand nombre. Ok. Et on a ici un serpent. Serpent d'égout. Ces gigantesques serpents sont capables de se glisser rapidement hors des coups. Les rendant relativement durs à toucher. Cependant les attaques magiques ou les attaques surprises sont capables de les prendre au dépourvu. Vous pouvez faire une attaque surprise en attaquant hors du champ de vision du serpent. Un des moyens est de laisser le serpent vous chasser jusqu'à une porte. Afin de l'attaquer dès qu'il rentre dans la porte. Donc là on voit. Ils sont tous les deux en train de dormir. Je ne sais pas si j'ai un angle suffisant. Mais on va essayer de lancer notre couteau. On a réussi. On a gagné deux XP. Et effectivement le manuel a un conseil pour nous. On a ici le journal qui nous dit le manuel a un conseil pour nous. Vous êtes sûr de toucher la cible si vous l'attaquez par surprise hors de sa vue ou juste après avoir été repérée. Même les ennemis les plus agiles ne peuvent éviter une attaque surprise. Ce qui fait qu'elles sont très utiles contre les serpents ou les esprits par exemple. Les éléments les plus courants de votre environnement que vous pouvez utiliser pour surprendre vos ennemis sont les portes. Si un ennemi vous poursuit à travers une porte, vous pouvez vous retourner au moment où il entre et le prendre par surprise. Et c'est effectivement très important de bien se placer, de bien tirer parti du donjon. Donc ici on va s'avancer. Donc ça y est là il nous a vus. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'attendre. Parce que... Non je vais peut-être justement pas l'attendre. Je vais vous expliquer. Ce qui va se passer c'est que moi je vais bouger. Et je vais me faire attaquer. Si j'avais attendu, ça aurait été lui qui avait bougé. C'est moi qui aurais pu attaquer. Donc la gestion du tour est vraiment importante. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer et paf j'ai pris d'autres dégâts. Gratuitement parce que j'ai pas bien géré ma chose. Donc je l'ai tapé. Donc automatiquement ça prend la dague. Si vous choisissez pas d'attaque magique ou d'attaque à distance. Ici on a un autre serpent. On va utiliser notre cap. Donc il y avait trois charges. Je viens d'en utiliser une. Elle n'en a plus que deux. Je suis invisible. On voit ici, j'ai quatre charges d'invisibilité. Que je peux voir ici. C'est marqué masqué mais c'est bien invisible. Votre cap des ongles vous rend invisible tant que vous êtes enveloppé dedans. Tant que vous êtes invisible, vos ennemis sont incapables de vous attaquer ou de vous suivre. Les attaques physiques ou magiques, comme les parchemins ou les baguettes, feront disparaître automatiquement votre invisibilité. Vous resterez masqué jusqu'à ce que vous brisiez l'invisibilité. Ou que votre cap n'ait plus de charge. Là du coup, je vais la briser en attaquant le petit rat. Donc je ne suis plus masqué. Donc l'objectif du jeu, parce que c'est bien beau d'aller dans un donjon. Quel est l'objectif de ce jeu ? L'objectif tout simplement est de trouver la fin du donjon. De vaincre le boss final qui est tout en bas. Et qui corrompt tous les habitants du donjon. Donc on va progressivement descendre. Là c'est bon, le deuxième m'a pas vu. On n'a pas à gérer. Donc ici on a un piège. Je vais l'examiner. Un piège à fléchettes usées. Un petit lance fléchette est caché à la proximité. Déclencher ce piège en projeteras une sur la cible la plus proche. A cause de sa vétusté, il n'est cependant plus très dangereux. Il n'est même plus caché. Donc on aura des pièges qui sont cachés ici. On pourrait éventuellement s'éloigner et lancer quelque chose pour qu'il se déclenche sur notre ennemi. Bah allons-y en fait. Allons-y. Je vais lancer mon couteau là. Et ça a fait 6 dégâts au petit rat. Je vais me cacher parce que ça prend du temps. Et du coup on a fait une attaque surprise. Donc je ramasse mon couteau. Ici, je vais attendre pour ne pas me prendre une attaque gratuite. Je vous montre un peu la carte ici. Donc les cartes sont générées. Les cartes ne sont jamais les mêmes à chaque endroit. Ici, je vais aller dans l'herbe. Non, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu encore. Ce qu'il faut que je vous montre dans les hautes herbes. Ah bah raté. On va s'éloigner. Et on utilise la porte. J'ai monté de niveau. J'ai gagné de la précision, de l'esquive et des PV. Et surtout, j'ai gagné un point de talent. Voilà. C'est exactement ça que je voulais vous montrer. Dans les hautes herbes, vous avez parfois des perles de rosée. Une perle de rosée, claire comme le cristal. Grâce aux propriétés magiques de cet endroit, l'eau pure a de légers effets revigorants. Et effectivement, la perle de rosée, on va la ramasser et elle va dans notre outre. Une outre que je vais examiner, non pas dans l'accès rapide, mais ici dans mon inventaire. Un récipient pour du liquide, fait de cuir et de cordes fermés par un bouchon de liège. L'outre contient de l'eau, peau de guérison. Plus elle est remplie, plus vous serez soigné instantanément en le buvant. Vous ne boirez que ce dont vous avez besoin. On va toujours se soigner au maximum, c'est-à-dire soit au maximum de la contenance de l'outre, soit au maximum de ce qu'on a besoin. Ok, donc là j'ai tout exploré et il me reste deux soucis. Ici, on a une barricade et ici on a notre porte qui est verrouillée. Et normalement, si j'avais une clé, elle apparaîtrait ici et elle apparaîtrait ici dans l'exploration du donjon. Là j'en ai pas, donc je sais, puisque je connais le jeu, que la seule manière de trouver la clé qui est là, c'est qu'elle est ici. Elle va être derrière cette barricade, donc on va faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je fais un grand chemin que je ne contrôle absolument pas en cliquant très loin sur la carte. Et on va faire pouf et pif et collégramme pour essayer de trouver notre potion. Puisqu'on a quatre potions et qu'elles sont non identifiées. Ici, on a différents onglets qui nous indiquent les différents objets qu'on va trouver dans le donjon. Donc ici, les armes, les armures, les baguettes, les bagues, les artefacts, les potions et les parchemins. Vous voyez, pour chacun, il y a ceux qu'on a en blanc, sont ceux qu'on connaît ici dans cette temporalité présente de ce donjon. Ceux qui sont en gris, c'est ceux qu'on sait que ça existe. Et ceux qui sont avec des points d'interrogation, il y a des types de choses qu'on ne connaît pas encore. Forcément, là, je n'ai pas joué énormément, donc je ne connais pas grand chose. Mais présentement, ici, niveau potion, je sais juste que j'ai une potion d'invisibilité. Ce qui ne va pas m'aider des masses pour faire brûler ma barricade. Je n'ai pas de parchemin pour faire du feu. J'aurais pu avoir une baguette pour faire du feu. Mais on n'en a pas ici. Donc les baguettes, ainsi que les artefacts, sont identifiés, entre guillemets, une fois pour toutes. Vous savez que l'artefact qui a cette forme-là, ce sont les sandales de la nature. Point. De même, la baguette, vous savez que cette baguette-là, par exemple, c'est une baguette de souffle de feu. La baguette de souffle de feu, elle, est faite de bois rouge laqué et d'une feuille dorée, utilisée généreusement, lui donner un côté royal. Son sommet siffle et craque, impatient de libérer son pouvoir magique. Cette baguette fait jaillir un cône de feu lorsqu'elle est utilisée. Son attaque suivante consommera une charge et causera un assise de dommage. Plus la baguette utilise de charge, plus l'effet est important et fort. Alors que les potions et les parchemins, à chaque fois, la couleur de la potion sera différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma potion d'invisibilité est marron. Mais si je reviens dans un autre donjon, ma potion d'invisibilité sera peut-être jaune. Donc il va falloir apprendre à découvrir ces potions sans mourir, de préférence. Et de même pour les parchemins. Et en les utilisant au mieux. Donc du coup, moi je me suis placée ici. Déjà parce que c'est juste à côté de la barricade et parce qu'il y a de l'eau en dessous de moi. Ce qui fait que si je prends feu, de manière logique, il y a de l'eau. Donc je pourrais tout simplement étendre le feu de manière automatique. Puisque je vais prendre le risque de boire la potion. La potion, on peut la boire ou on peut la jeter. Et là, j'ai bien envie de prendre le risque de la boire. Parce qu'en fait, si je la jette, si je jette une potion qui n'a pas d'effet de zone. Typiquement, le feu, c'est un effet de zone. On va avoir du feu qui se répand. Alors qu'une potion de guérison, c'est moi, je bois ma potion et ça me guérit moi. Alors si je la jette par terre, ça ne fait rien. Donc pour identifier la potion, là je vais prendre le risque, parce que je suis un peu safe, de boire mes potions. Donc, amstramgram, pitié pitié, collégram, laquelle on boit ? Ben j'en sais absolument rien. Donc on va boire celle-ci. Qui sait, quels seront ses effets, une fois bu ou jeté ? Je vais la boire. Ah, pas de chance. Pas de chance, parce que j'ai ramassé, j'ai bu du coup une potion qui me permet de léviter. Du coup, si je lévite, j'ai plus les pieds dans l'eau. Vous me voyez venir. Une force magique vous fait léviter au-dessus du sol, vous faisant vous sentir léger comme l'air. Tant que vous lévitez, vous ignorez tous les effets du sol. Les pièges ne se déclenchent plus, l'eau n'éteint plus le feu. Les plantes ne sont pas piétinées. Les racines ne vous atteignent pas et vous flottez au-dessus des gouffres. Attention, tous ces effets reviendront à l'instant où la lévitation cessera. Donc là, on a 20 tours de lévitation. Oups. Ben ben, on va passer ces 20 tours de lévitation. Je fais un appui long. pour que le temps passe. Voilà, en plus du coup, ben, j'ai faim. Le temps a passé et il s'est passé quelque chose. La chose étant que j'ai faim, puisque notre personnage peut avoir faim. Vous êtes affamé en point d'en avoir mal. La faim augmente lentement au fur et à mesure de votre exploration du donjon. Spoiler, j'ai appuyé tellement longtemps que plus que 20 tours sont passées, je pense. La faim augmente lentement au fur et à mesure de votre exploration du donjon. Au final, vous deviendrez affamé. Lorsque vous êtes affamé, vous perdez lentement des points de vie au lieu de les régénérer. Vous rationnez est crucial. Si vous avez de la santé en trop, pensez à la diète. Vous garderez vos rations pour plus tard. Un rationnement bien géré fera durer vos rations plus longtemps. Donc là, je suis full life ou presque. Donc je vais prendre le risque de boire une deuxième potion et de ne pas manger. D'ailleurs, le manuel a un conseil pour nous. Je pense que c'est sur la faim. Voilà, c'est ça. Qui nous dit exactement la même chose. Qu'il est préférable de considérer la santé et la faim comme des ressources qu'il faut gérer plutôt que d'être rassasié en permanence. Être affamé fait des dégâts et être rassasié vous guérit lentement. Cependant, si vous avez une santé complète, la régénération de la santé que vous obtenez en étant rassasié serait gaspillée. Voilà, et il faut du coup faire attention à quand est-ce qu'on mange et combien on mange. Je vais boire une autre potion pour essayer de faire brûler cette parricade. Ah, du coup, on a gagné un point de force. Le point de force qui est ici, qui nous fait passer à 11. Eh bien, la force, du coup, ça va nous faire parler des petits chiffres qui sont au-dessus de nos objets. Donc ici, au-dessus de la dague, il y a 10. Au-dessus de l'armure de lin, il y a 10. Et au-dessus des couteaux de lancé, il y a 9. C'est la force requise pour pouvoir utiliser ces objets. Donc j'ai rien looté d'autres. Donc ceux-là, je sais, c'est mon équipement de base. Je sais quelle force est nécessaire, mais vous aurez aussi des objets sur lesquels vous n'êtes pas sûr de la force qui est nécessaire. Donc là, on a gagné un point de force. Donc on va pouvoir utiliser des objets plus puissants, mais malheureusement, on n'en a pas. C'est pas de chance. Donc je continue à jouer à pif-pouf et collégramme. Voilà. Donc on a pris feu. C'est parfait. Donc je vais juste passer un petit tour. Un deuxième. Un troisième. Voilà. Juste pour que la barricade cède. On a récupéré une clé. On a récupéré un parchemin. Un parchemin dont on ignore ce qu'il fait. Et ici, on a une pierre tombale. Cette tombe ancienne pourrait contenir quelque chose d'utile. Cependant, il est peu probable que son occupant apprécie qu'on la fouille. Donc, effectivement, si vous ouvrez des pierres tombales, vous allez avoir des esprits. On va le faire tout de suite. Et on va observer les esprits. Un spectre. Un spectre est l'esprit vengeur d'un pêcheur dans l'autre tombeau où la tombe a été dérangée. Étant une entité éthérée, elle est très difficile à toucher avec une arme normale. Donc normalement, on n'est pas trop bête. On se souvient que les attaques magiques et les attaques surprises atteignent les esprits. Donc on va se mettre invisible. On en tape un. On se remet invisible. Et on tape le deuxième. Donc on a pris un petit peu de dégâts. Notre santé continue à descendre. On n'a toujours pas mangé. Et je prends le risque de tout traverser, quitte à mourir de faim si je me trompe. Bon, je vais quand même manger un coup. Donc on a une ration de nourriture et de la tourte pour manger. D'ailleurs, le jeu me dit que j'ai des points de talent non dépensés, puisque j'ai changé de niveau. On vous rappelle que vous avez oublié de dépenser vos points de talent. Et on a aussi une petite phrase d'ambiance qui me dit que j'entends mes ennemis se déplacer dans l'obscurité. Donc dans ce niveau, on va y voir un peu moins bien que dans le niveau précédent. Je pense qu'on va tout simplement prendre notre niveau. Donc avec notre première étoile des talents. Et ensuite, on fera la reste du donjon lors du prochain épisode. Ça fera une découverte un peu longue. Mais comme ça, on verra un peu ce qu'il y a à faire. Donc on a le choix entre 4 talents. Cachette de ration. Au niveau 1, le voleur peut trouver 4 petites rations placées dans les coffres pendant qu'il explore les premiers étages du donjon. Donc les petites rations, ce sont des rations de nourriture. Le voleur, au niveau 2, peut trouver 6 petites rations placées dans les coffres pendant qu'il explore les premiers étages du donjon. C'est pas cumulatif. Vous en trouvez pas 4 puis 6. Vous en trouvez 6 en tout. L'intuition du voleur. Au niveau 1, le voleur identifie les anneaux 2 fois plus vite et identifie le type de l'anneau quand il l'équipe. Le voleur identifie les anneaux quand il les équipe, au niveau 2, et identifie le type des anneaux quand il le ramasse. Ce qui va nous permettre d'avoir des anneaux et de parler un petit peu des artefacts et des bijoux. On va finir de regarder et prendre notre niveau. Les 2 derniers sont probablement ceux que je préfère. Au niveau 1, de Kuba, le voleur bénéficie de 1 à 2 dégâts bonus. C'est la première fois qu'il fait une attaque surprise sur un ennemi. Et au niveau 2, les 2 dégâts bonus sont assurés. La première fois qu'il fait une attaque surprise sur un ennemi. Et ici, on a les ombres protectrices. Au niveau 1, le voleur gagne un bouclier à chaque tour où sa cape est activée avec un maximum de 3. Et au niveau 2, on gagne le même bouclier avec un maximum de 5. Moi, je vais prendre Kuba parce que j'aime bien. Vous voyez, on a notre petite étoile qui est venue se mettre dans le petit emplacement en bas. Qui nous dit, voilà, tu as déjà pris le niveau 1. Donc, comme je le disais, on a les artefacts et les bijoux. Et ici, en fait, on a 3 emplacements. Donc, on a l'emplacement d'armes, l'emplacement d'armures. D'ailleurs, je vais les enlever. Là, ce n'est pas encore traduit. Voilà. Donc, on a un emplacement pour l'arme. On a un emplacement pour l'armure. On a un emplacement où on peut mettre un artefact. On a un emplacement où on peut mettre une bague. Et on a un emplacement où on peut mettre soit un artefact, soit une bague. Là, je vais rééquiper histoire d'avoir quand même de l'équipement et ne pas être à poil. Vous voyez, ici, tout à l'heure, j'ai attrapé une armure d'écailles de métabolisme. Et c'est 16 avec un point d'interrogation. On va la regarder. Donc, on a toujours un petit texte qui est lié au type d'armure. Donc là, c'est des écailles de métal. Et en fait, ici, on a cette armure bloque typiquement entre 0 et 8 de dégâts. Et nécessite une force de 16. C'est pour ça que l'eau 16 est avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que, normalement, ce type d'armure, c'est une force de 16 et c'est entre 0 et 8 de dégâts. Mais il se peut qu'on ait une armure qui est différente. Qui ne nécessite que 15 de force ou que 14. Et qui nous protège plus. Ici, on a une malédiction sur notre armure. Ce n'est pas de chance. Donc, notre armure est maudite. Donc, si on la met, on va être maudit également. Sachant qu'on ne peut pas enlever une armure qui est maudite. Ce n'est pas de chance. Et ici, c'est une malédiction de métabolisme. Qui convertit directement la société en santé lorsque le porteur est blessé. Accélérant la guérison, mais causant rapidement la faim. Ça peut être intéressant de se dire, je prends la malédiction. Je prends l'armure avec sa malédiction parce que ça m'intéresse. J'ai plein de bouffe et puis j'y vais. Là, nous, on ne va pas le faire parce que de toute façon, elle est trop élevée pour nous. Mais voilà. Je vais arrêter de parler. Et on va se donner rendez-vous dans l'épisode suivant pour explorer un peu ce donjon. J'essaierai d'être un petit peu plus bref parce que ça reste des concepts assez classiques pour les donjons. Et on essaiera d'aller jusqu'au premier boss. Peut-être au deuxième si on est courageux et qu'on ne meurt pas. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501